La grâce, la miséricorde et la paix vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. 20 minutes dans la présence de Dieu, 20 minutes à l'école du Saint-Esprit, 20 minutes sur le chemin des Maïs avec Jésus-Christ, 20 minutes à l'école du savoir, de la connaissance de la parole de Dieu, 20 minutes dans la vie avec l'Esprit. La Bible dit, « L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint-Erin, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordon ? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie ? » Job, chapitre 38, le verset 1 à 7. Bien-aimé, Dieu a interrogé Job. Job n'a pu répondre, parce que cette connaissance dépassait son entendement. Dieu est Dieu, il est Seigneur, il est Seigneur. Alors ce soir, reste calme, ne parle plus assez. Laisse Dieu te conduire dans ses objectifs. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te raconter l'histoire de ta destinée. Et laisse le Seigneur ce soir t'emporter dans les profondeurs. Tu peux prendre ton siège maintenant. Tu peux entrer dans ce bateau de l'amour de Dieu. Nous allons voyager avec le Seigneur. Entre dans ce vol de l'amour de Dieu. C'est Jésus qui est le pilote. Je t'annonce, bien-aimé, qu'avec Dieu, nous allons dans les airs, dans la profondeur. Et même quand il y a des turbulences, Jésus-Christ est au contrôle. N'aie pas peur des turbulences de la vie, parce que tu dois passer par ces turbulences. Sois le bienvenu à ce culte. Que Dieu te bénisse. Tu peux maintenant courber ta tête là où tu es. En deux minutes, tu dis, Seigneur, parle-moi. Tu as quelque chose à me dire ce soir, je le sais. Ce matin, Seigneur, parle-moi. Je suis là, disposé à t'écouter. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas parlé, Seigneur. J'ai soif de toi. Viens me laver. Sanctifie-moi par ton sang, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi, Seigneur Jésus. Et laisse que tu puisses parler maintenant. Que ta flamme, ta flamme jaillisse dans ma vie, Seigneur. Je veux courir, courir pour remporter le prix de la victoire. Seigneur, je viens tel que je suis, avec mon histoire, avec ma maison, avec mes pensées, avec tout, ma volonté, ma détermination. Seigneur, je veux aussi dire comme Paul. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Merci de bénir ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Partout où vous êtes, dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Afrique. Partout, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse aux États-Unis. Partout, bien-aimés, vous qui êtes connectés à la présence de Dieu en ce moment. Que le roi de gloire vous bénisse et que la joie du Seigneur soit votre force. Nous, nous l'appelons Nzamba Bajenu Nanga, Nzamba Histoire, le Dieu de mon histoire, le Dieu de mes genoux. Aujourd'hui, j'ai la joie, bien-aimés, parce que je célèbre cinq années, cinq ans de ministère pastoral et missionnaire. Cinq ans de vie missionnaire, bien-aimés. J'ai eu deux ans auparavant comme évangéliste et cinq ans de vie missionnaire et pastoral, ce qui me fait sept années de ministère. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Dieu de l'envoi. Le Dieu qui envoie sans rien et quand tu arrives, tu fais des exploits avec lui. Le Dieu qui nous remplit, celui qui nous donne le cahier de charge et le code de la route. Et quand nous allons, bien-aimés, sur la route, nous remportons les victoires. Dans notre faiblesse, il nous utilise. Mais nous bénissons plusieurs, nous bénissons plusieurs. Gloire à son nom. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu et les femmes de Dieu. Ceux qui ont des ministères, ceux qui sont appelés à la vocation. Que Dieu bénisse. Alors, je vais prier pour tous ceux qui ont la vocation aujourd'hui. Je vais prier pour ceux qui ont le don de rêve. Tous ceux qui sont appelés, qui ont une vocation quelconque. Alors, je veux consacrer cette journée à prier pour ces hommes et des femmes qui savent s'agénuer pour les autres. Qui mettent de côté leurs problèmes et pleurent pour la vie des autres. Que Dieu vous réconforte. Alors, bien-aimés, tu as bien fait d'être là ce soir. Parce que nous continuons avec ce thème. Jésus-Christ, 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 l'arbitre de ma vie. Jésus-Christ, l'arbitre de ma vie. Alors, bien-aimés, nous lisons dans le livre, l'épître de Paul. La deuxième épître de Paul à Timothée. Chapitre 4, le verset 7. De Timothée, chapitre 4, le verset 7. La Bible dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, Paul parle avec son cœur. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est la parole d'un victorieux. Ce sont les propos de quelqu'un qui vient d'achever une course, de quelqu'un qui a donné de beaucoup de lui-même. Ce sont les propos de quelqu'un qui témoigne du parcours par lequel il est passé. Paul nous rapporte ici l'expérience d'une vie de consécration, remplie d'embûches, remplie des épreuves, remplie des soucis, des pleurs, des coups de fouet, d'humiliation. Et à la fin, Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Bien-aimé, la vie chrétienne ressemble à une course. Quand on court dans un stade, il y a un début, au début de la course, on peut regarder le parcours, on peut regarder, on peut avoir une idée sur le kilométrage, mais on ne connaît de rien, on ne sait rien de ce que sera la course. Vous êtes là nombreux, il y aura probablement des gens qui seront disqualifiés, mais l'espoir naît dans le cœur. La vie bien-aimée ressemble à cette course. Nombreux ont été disqualifiés, nombreux ont abandonné parce que c'est trop compliqué. Il y a d'autres qui sont démotivés parce que c'est compliqué. Au jour le jour, on vit des choses. Il y a des fois, tu as programmé la journée autrement, mais tu vois comme ça seulement une démotivation qui entre dans ton cœur, comme ça seulement un souci qui t'arrive. Et pour un rien, tu pleures, pour un rien, tu es abattu, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les pensées t'envahissent. Nous perdons d'énergie, nous perdons de l'espoir. Bien-aimés, c'est le défi de la vie, c'est le challenge de la vie. Paul dit, moi j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je comprends par là que le secret, bien-aimés, qui te maintient de commencer et de terminer la course, c'est de garder la foi. La foi te propulse loin. La foi, bien-aimés, t'évites de tomber. La foi te garde dans le positif. Et Paul va plus loin, il dit, désormais la courante de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juste, me la donnera dans ce jour, non pas seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenement. Achevé la course, bien-aimés, je pense que c'est la plus grande mission dans ce monde. Alors Paul ici, il tire cette image des Jeux grecs. Parce que, à Jérusalem, il y avait des stades construits par les Grecs, d'autres par les Romains. Il y avait des Jeux olympiques qui se passaient et à tout moment, il y avait des athlètes qui étaient là, qui couraient. Alors, bien-aimés, Paul trouve là une métaphore. La course pour Paul, elle doit être menée jusqu'au bout. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les afflictions, Quel que soit le péché qui range notre vie, Paul est resté dans la vérité. Parce que Satan est le père du mensonge. Satan est celui qui vient mettre l'obstacle dans nos chemins. Bien-aimés, il n'y a que deux choses qui sont restées dans la priorité du diable sur nous. Il n'y a que deux choses pour lesquelles le diable a de l'influence sur nous. C'est la tentation. La tentation et l'épreuve. Satan nous tente. Et dans l'épreuve, il y a quelquefois, Satan peut aussi agir. Mais Dieu permet que nous puissions vivre l'épreuve. Mais bien-aimés, il n'y a aucune autre chose pour laquelle Satan a pouvoir sur nous. Il n'y a que la tentation. Tous les pouvoirs que Satan avait sur nous, Dieu les a dépouillés. Il y a quelqu'un qui dit « Gloire au Seigneur ». Je répète, bien-aimés, je prêche à quelqu'un. Dieu a dépouillé tout pouvoir que Satan avait sur nous. Le pouvoir du péché, Dieu l'a dépouillé même. Le pouvoir de la mort, Dieu l'a dépouillé sur Satan. Bien-aimés. Paul dit aussi « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi ». Bien-aimés, sois un combattant de la foi. La couronne pour les croyants, c'est la couronne de la droiture qui est acquise par la justice en Jésus-Christ. Les enfants de Dieu, bien-aimés, doivent posséder la couronne de la justice. Et dans ce monde, il y a la pauvreté, la douleur, les maladies. Il y a l'agonie que les gens ressentent tous les jours, bien-aimés. Et c'est important de chercher Christ. La Bible dit « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à remporter le prix ». En Corinthien, chapitre 4, le verset 29. Bien-aimés, commence à courir de manière à remporter le prix. Tu sais, quand tu cours dans la course, bien-aimés, sur le terrain, il y a beaucoup de choses pour nous distraire. Il y a la foule, il y a les cris. Bien-aimés, ne prête pas attention à tout ce qui est susceptible de distraire ta marche, ta course. Bien-aimés, prête attention aux lois du jeu. Et sois vigilant, bien-aimés, et le souci que tu es toujours dans le cadre idéal. Il y a des fois, l'arbitre a sifflé carton rouge parce que nous ne sommes plus dans le cadre du jeu. Quand tu sors dans le cadre du jeu, l'arbitre va siffler carton rouge et tu seras disqualifié. Alors, bien-aimés, j'aimerais ici que tu ailles plus loin, que le Saint-Esprit te conduise plus loin en ce moment. En suivant ce thème, bien-aimés, que tu réalises une chose, que tu as beaucoup, tu as un grand rôle à jouer. La décision revient à toi. Tu as un grand rôle à jouer. Alors, je veux un peu revenir sur les compétences et les obligations de l'arbitre. Quelle est l'autorité de l'arbitre ? Bien-aimés, l'arbitre, là je quitte de l'athlétisme et je viens sur le football. Alors, l'arbitre, bien-aimés, il veille sur l'application des lois du jeu. Bien-aimés, tu dois connaître le code. Tu dois bien connaître le code. Alors, si tu as oublié ces choses, repars vers le coach et, bien-aimés, apprends encore. Apprends. Apprends à comprendre la vie. Apprends encore. Plonge ton regard dans la parole de Dieu. Interroge cette parole et cherche à connaître. Bien-aimés, la Bible dit, Vous courriez bien. Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? Galates, chapitre 5, le verset 7. Qu'est-ce qui se passe chaque matin ? Qu'est-ce qui vient frapper ? Quel est ce vent qui vient frapper à ta porte ? Quand tu dois chercher un équipement pour la course, un équipement pour le match. Qu'est-ce qui te parle ? Quelle est cette voix qui te parle ? Bien-aimés, la Bible dit, Vous courriez bien. Qu'est-ce qui vous arrêtez ? Essaie de réfléchir en ce moment. Qu'est-ce qui t'a arrêté ? Qu'est-ce qui t'arrête ? Qu'est-ce qui est en train de détruire ta performance ? La Bible dit, bien-aimés, Pourtant, la parole de vie, Pourtant, la parole de vie, Je pourrais me glorifier au jour de Christ De n'avoir pas couru en vain, Ni travaillé en vain. Ne cherche pas à courir en vain Pour masquer quelque chose. Ne cherche pas à courir en vain Pour camoufler un problème qui se passe au-dedans de toi. Sois vrai. Bien-aimés, sois vrai. Sois vrai avec toi-même. Et sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Alors, je disais que l'arbitre, Le rôle de l'arbitre, bien-aimés, C'est d'assurer aussi le contrôle du match. Et le rôle de l'arbitre, C'est aussi s'assurer que l'équipement des joueurs Satisfait aux exigences imposées. Alors, bien-aimés, ton équipement, C'est important. Parce qu'il y a des normes qu'il faut respecter. Et l'arbitre qui est Jésus-Christ Va veiller sur l'équipement. C'est important, bien-aimés. C'est important que tu revois ces choses. Il y a des gens, bien-aimés, Qui ont souvent fait comme tout le monde. On fait comme tout le monde. On est dans la danse de tout le monde. On est dans le rythme de tout le monde. Tu n'auras jamais ta paix. J'aime bien l'attitude de la femme samaritaine. Elle n'a pas suivi le mouvement de toutes les femmes. Elle est venue au puits à la sixième heure. Les femmes n'étaient pas là. Elle était seule à la sixième heure. Jésus est venu aussi à cette heure-là. À la sixième heure. Bien-aimés, Même le temps que tu choisis, La période que tu détermines pour faire certaines choses, Il faut bien choisir le temps. À la sixième heure, La femme s'est retrouvée seule. Et Jésus était là aussi. Le paralytique est venu au temple. À la neuvième heure. Il était là seul. Toutes ces choses sont importantes. Parce que l'arbitre aussi, C'est quelqu'un qui a un chronomètre. Il est là. Parce que la mi-temps, Dure qu'un temps. Et après, Le match a un timing. Bien-aimés, Joue bien ta partition. Parce qu'il y a un timing dans la vie. Mais le temps appartient à Dieu. Quand je prêche, Je dis souvent, Que l'homme est ennemi du temps. Mais Dieu est ami du temps. Le temps appartient à Dieu. Alors il faut faire des choses avec Dieu. Laisse Dieu être ton partenaire immédiat. Alors bien-aimés, L'arbitre peut aussi arrêter le match temporairement. Il peut le suspendre. Il peut arrêter le match temporairement. Alors bien-aimés, Tout cela est à sa discrétion. Dieu peut suspendre quelque chose dans ta vie. Reste qu'à ne discute pas avec Dieu. Il sait pourquoi. Temporairement, Il peut te stopper. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi tu traverses. Temporairement, Dieu peut t'arrêter. Il sait pourquoi. Il peut t'enseigner. Il peut te recadrer. Il peut te changer de direction. Il sait pourquoi. Même quand tu perds quelque chose. Il y a des fois, Quand j'ai perdu des choses dans ma vie. Je dis, Mais Seigneur, Pourquoi j'ai perdu ? Tout est plan de Dieu. Bien-aimés, Moi j'ai appris à dire, Seigneur, C'est ton plan. Tout est plan de Dieu. Pour ce que je peux octroyer. Pour ce que je peux perdre. Pour ce que je n'ai pas encore. Tout est plan de Dieu. C'est l'arbitre qui cordonne tout. L'arbitre, Bien-aimés, Il peut arrêter le match. Si un joueur est blessé. Et il peut permettre Qu'on puisse transporter le joueur au dehors. Hors du terrain. Bien-aimés, L'arbitre peut arrêter le match Si tu es blessé. Et tu sais, Il y a des fois, Dieu a arrêté Beaucoup de choses A cause de toi. Parce que tu es une référence Pour une génération. Il y a des fois, Dieu a Il t'a même fait perdre Des occasions, Des opportunités. Parce que Tu es précieuse A ses yeux. Il y a des gens, Parfois, Qui déménagent, Qui disent, Oh, Je voulais tant de cette maison. Je voulais vraiment Cette maison. Mais je l'ai perdu A la dernière minute. Tu es là, Tu regrettes à tout moment. Pourquoi tu dois regretter Tous tes plans de Dieu ? Toutes choses concourent Au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous tes plans de Dieu. Je prêche à quelqu'un ce soir. Tous tes plans de Dieu. La Bible dit, Nous donc aussi, Puisque nous sommes environnés D'une si grande nuit De témoins, Rejetant tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe si facilement Et courant avec persévérance Dans la carrière, Qui nous est ouverte. Courant avec persévérance Dans la carrière Qui nous est ouverte. Oeuvre, chapitre 12, Le verset 1. Bien-aimé, Je sais qu'en ce moment, Le Saint-Esprit te révèle Beaucoup de choses. Mais écoute bien La voix du Saint-Esprit. L'arbitre, Il peut laisser que le jeu Puisse se poursuivre. L'arbitre, Bien-aimé, Il peut faire en sorte Que tout joueur souffrant, Tous ceux qui souffrent D'une plaie, Tout joueur qui saine, Quitte le terrain. Alors tu vas te demander Pourquoi Dieu ne m'a pas Sélectionné cette année. J'aime pas les prières Où à l'église, On dit Cette année, On la déclare Année de victoire, Année de ceci. Et toutes les années, On revient sur ça. Année 2018, On a dit Année de ceci. 2019, On dit 2018 a été maudite. Maintenant, 2019, C'est Année de ceci. Quand on arrive En décembre 2019, À la fin de l'année De 2019, On dit Bon, Oubliez tout ce qui est De 2019. Tu as pleuré cette année. 2020, C'est Année de ceci. Moi, J'aimerais dire En tant que chrétien, Que je crois aussi fermement. Seigneur, En 2019, Tu étais le même. 2018, Tu es le même. 2020, Tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Je veux, Je veux te voir, Seigneur Jésus, En cette nouvelle année. Tu n'as pas changé, Seigneur. Je sais qu'il n'y a pas De barrière pour toi. Le temps n'a pas De barrière. Puisque tu es maître du temps. Puisque dans l'horloge du ciel, Il n'y a pas d'interruption. Maintenant, Seigneur, Si tu le veux, À l'instant même, Tu peux me faire grâce. Parce que Ta bénédiction N'est pas conditionnée Par le changement d'une année. Que le Saint-Esprit Inspire quelqu'un ce soir. Arrache cette parole prophétique. Si tu saignes, Bien-aimé, À n'importe quel moment, L'arbitre peut te faire sortir. C'est comme je disais une fois Qu'on n'a pas besoin D'attendre zéro heure Pour faire une prière Pour que le démon aille. Non, À n'importe quel moment, Quand tu es disposé, Le démon va partir. Parce que Dieu n'a pas Sa puissance à zéro heure seulement. Il est tout puissant À tout moment. Il n'est pas plus puissant À zéro heure seulement. C'est vrai que c'est l'heure Mais Seigneur regarde, Il y a la mort toujours. Regarde ce que les autres me font. Regarde ce qu'on m'a fait subir. Regarde cette injustice. C'est comme si Dieu laisse passer. C'est comme s'il ne voit pas. Et on se demande, Mais Seigneur comment ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est comme si je n'avance pas. C'est comme si un jour, Un matin, Comme ça, Tu te retrouves. C'est comme si tout le fardeau De la vie retombe sur toi. Et tu dis, Mais Seigneur dans ton ciel, Est-ce que tu vois ? Eh Nzambé, Est-ce que j'ai mon à l'i kamboyo ? Qu'est-ce que tu as l'i kamboyo ? Eh le Dieu de mon histoire. Tu es là, Tu te demandes, Mais l'arbitre, Qu'est-ce que tu fais ? Siffle Seigneur, Arrête le jeu. Et quelquefois, Dieu vient arrêter le jeu Au moment où toi, Tu ne t'y attends pas. C'est-à-dire que là, Ce n'était pas le moment pour toi. Selon toi, Ce n'était pas le moment D'arrêter le jeu. Il fallait que Dieu laisse continuer. Quand tu cherchais Que Dieu arrête le jeu, Il ne l'a pas fait. Oh l'arbitre. Une fois, Je me souviens, J'ai prêché à l'église une fois. Quelqu'un m'attendait. Là, J'étais encore à Mayangi. Je prêchais. J'étais serviteur à Mayangi. Et quelqu'un m'attendait À la paroisse de Mayangi, Au Congo-Brazzaville. Et quelqu'un m'attendait À la fin du culte, Il m'a dit, Pasteur, Moi, Je vais te demander une chose. Tu as prêché sur le Dieu, La providence de Dieu. Tu as prêché sur Dieu Qui gère les saisons et autres. Je dis, Oui, Oui, Oui. Je dis, J'ai attendu que tout le monde aille Parce que mon problème est particulier. Pasteur, Dis-moi, J'avais ma famille Qui était là Le jour du 4 mars. Ils étaient prêts à aller à l'église. Et comme ça, Soudain, Tout à coup, Comme ça, Il y a eu explosion. Ils sont morts. Mon frère est mort. J'ai perdu des proches Ils sont morts. Dieu était où en ce moment ? J'étais là, J'étais là avec ma Bible. J'ai dit, Bon, Attends, Je veux fouiller un passage. Je dis, Non, Pasteur, Je veux écouter. Je dis, Non, Maman, Va d'abord, Expérimente avec Dieu. Parce que les choses avec le Seigneur, C'est dans le temps. Si Sarah était là ce soir, Si on pouvait lui dire, Sarah, Essaye de nous prêcher sur, Sur comment comprendre les saisons avec Dieu. Je me demande, Sarah devait produire tout un livre De beaucoup de pages. Sarah devait dire beaucoup de choses. Si Abraham était là ce soir, Si Abakouk était là ce soir, Si Esther était là ce soir, Il devait dire beaucoup de choses, Bien-aimé. Mais le Seigneur est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Et comme Paul, Que nous courons, Que nous courons. Je vais m'arrêter là. Faute de temps. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu bénisse quelqu'un ce soir. Continue à réfléchir sur ces choses. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. À la fin de cet enseignement. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. La Bible dit, Si tu traverses de l'eau, Je serai moi-même avec toi. Si tu marches, Si tu traverses les fleuves, Ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Esaïe 43, Le verset 2. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Tu es l'arbitre de ma vie. Merci Seigneur. Seigneur, il y a des fois, Nous avons été impatients. Quand nous allons dans les restaurants, On attend. On a commandé un menu, On attend. Seigneur. Et quand celui-ci arrive, Nous avons la joie. Merci Seigneur, Parce que tu fais de même. Autant pour nous, comme ça. Il y a des fois, Tu nous fais asseoir. Tu nous interroges. Et tu nous fais attendre. Parce que Seigneur, Tu veux faire des bonnes choses Dans notre vie. Il y a des fois, Seigneur, Nous avons trahi. Nous avons trahi ton amour. Et il y a des fois, On s'est beaucoup interrogé. Seigneur, ce soir, Il y a quelqu'un qui te parle. Il y a quelqu'un qui comprend ces choses. Il y a quelqu'un qui veut comprendre La profondeur de ces choses. Mais Seigneur, Tu dis à cette personne ce soir, Ne t'ai-je pas ordonné. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni éprofondé. Car l'éternel ton Dieu est avec toi. Où que tu ailles. Josué 1, 9. Seigneur, merci pour la réponse de ce soir. Merci Seigneur. Continue à nous faire comprendre La profondeur de ces choses. Parce que nous voulons réellement apprendre. Merci Seigneur. Oh, les disciples ont dit, Seigneur, fais grandir notre foi. C'est dur de pardonner. C'est dur de patienter. C'est dur de comprendre. C'est dur d'avoir la foi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais c'est possible avec toi. Merci Seigneur. Merci. Nous avons la joie. Parce que quand tu touches nos cœurs, On sent que tu es là. Tu es vivant. Nous témoignons que Jésus, Tu es vivant. Merci pour ta parole. Merci pour cette essence spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.